Et aujourd'hui le défi, vous avez été nombreux à nous le demander, c'est de vous faire gagner le maillot d'un pro C'est le vrai maillot de course C'est pas un réplica ? Non c'est pas un réplica C'est incroyable, c'est un vrai de vrai maillot Ca y est, le défi réussi, on a le maillot signé en plus, c'est incroyable Hello les amis, j'espère que vous avez la forme avant dernière étape aujourd'hui à Nice Il pleut alors que c'est la course au soleil, on est dégoûté On est enfin arrivé dans le sud et le soleil qui était prévu n'est pas là du tout La course au soleil faudrait peut-être la renommer en vrai Et en plus aujourd'hui il monte à la Madone du Tell Donc à un col de 15 km à 5-6% Étape changée, il y a plus de 100 km Et ça va pas à l'arrivée, comment tu me reprends pas ? Ah non mais oui mais oui ! On est là qui est précis Et du coup ça a été raccourci à cause des conditions météo parce qu'il y a plein de neige Et du coup aujourd'hui on a plusieurs défis Un premier défi, on va essayer d'aller voir le speaker On s'est dit hier, ça peut être marrant que le speaker c'est Marc Chavé, c'est le speaker du Tour de France On lui fera se passer genre deux mots La tête dans le guidon et gazier Il faut qu'il les place pendant la présentation sur le podium Ca peut être hyper drôle Après le défi, ça va être chaud par contre Ouais ça va être chaud, on va aller le voir maintenant, c'est pour ça qu'on est venu tôt ce matin Deuxième défi, défi annexe On va aller voir le trouver déjà Oui c'est ça, on a reçu une photo D'une photographe D'un abonné à Egan Bernal Du coup on va essayer d'aller voir le paddock Soit Egan, soit son RP Et s'il lui fait passer la photo tu vois Ouais, en vrai ça serait cool, je pense qu'il l'attend et tout Ca peut être stylé Donc ça va être le deuxième défi de la journée Allez c'est parti ! On a chauffé les bonbons On a chauffé les bonbons On a chauffé les bonbons Marc il est déjà, Marc il est déjà sur le podium On essaie d'aller le voir, on va lui faire coup comme ça Descends, descend, descend et après on va essayer de lui faire placer les mots On va aller Oh, t'es où Marc ? Les bonbons sont tous les... Marc ! Marc ! On va te lancer le défi du coup ou pas ? Est-ce que moi ? On peut te lancer le défi ? On va faire le défi avec toi aujourd'hui ? Ouais on fait le défi T'es chaud ? Que ça soit sur la ligne plus tard où ? Sur la ligne ? Ouais je te veux ? Avant du départ ? Ok La tête dans le guidon est gazier vu qu'il pleut tu peux placer le mot gazier Est-ce qu'il y a une tête dans le guidon ? Ouais Les coureurs auront la tête, ouais Ça te va ? Et tu vas le placer à combien de temps du départ ? Bah, dans les 5 dernières minutes, hein. Ok, on va se mettre sur les 20. Ok, 5 dernières minutes, comme ça, nous, on commence à filmer pour la vidéo. Ouais, ok. Et quoi ça ? La tête dans le guidon. La tête dans le guidon. Eh, n'oublie pas ! Du coup, on est allé voir Marc Chavé, il faut savoir que c'est un des meilleurs speakers français. C'est le speaker officiel du Tour de France depuis de nombreuses années, depuis Belle-Levrette, comme on dit. Depuis Belle-Levrette, il a travaillé chez Eurosport, il était commentaire. Ah non, c'est Belle-Levrette, on dit Belle-Levrette. Ah oui, la Levrette, c'est une position... Non, mais pas du tout. Ah, c'est la femme du lierge. Oui, la crée, pardon. Le départ est à 12h10. Du coup, dans les 5 dernières minutes, il va le placer sur la ligne, normalement. Au moment où il y aura tous les coureurs et tout ça, il va placer la tête dans le guidon et le gazer, c'est nos mots un peu forts, tu vois, de la chaise. Voilà, c'est ça. Le travail du speaker, il est vraiment chronophage, parce que tous les matins, il commence à se piquer deux heures avant le départ de la course, parce qu'il fait le podium et jusqu'au départ. Son rôle, c'est de dédicacer les partenaires, de présenter les coureurs sur le podium, mais aussi de faire le décompte pour le départ et d'animer la ligne jusqu'au départ. C'est un vrai métier, moi, c'est un métier qui me fascine, parce qu'en fait, c'est une capacité d'avoir de la voix pendant... Bah là, ça dure une semaine, mais le Tour de France, c'est trois semaines où il balance de la voix, il en doit ambiancer le public, il doit présenter les coureurs. D'ailleurs, il a un rôle primordial pour l'organisation ASO et la course, parce qu'en plus de présenter les coureurs, c'est-à-dire de les starifier, de présenter quel coureur va être à suivre pour le grand public... Bah, c'est la voix de l'organisation. C'est ça. C'est la voix de l'organisation, on sait que c'est ASO. C'est ça, et c'est aussi... Il fait le pari Dakar et tout, d'ailleurs. C'est vrai, mais c'est aussi le moyen de mettre tous les partenaires de la course en avant, et les partenaires qui sont mis en avant, c'est forcément grâce à eux que la course est organisée. Donc, en fait, on ne se rend pas compte de tous les enjeux d'une organisation de course, et le speaker, il est central, c'est ce qui fait briller l'organisation. Donc voilà, donc maintenant, on va aller sur le pladoc, essayer de filer la photo à Egan Bernal, et revenir pour la présentation des équipes, pour faire des plans de coupe. Là, les coureurs qui vont passer ici et Marc... Je vais offrir cette photo à Egan Bernal. Riff, je vais lui offrir la photo, là. Egan il arrive, je vais lui offrir la photo. C'est une photo, c'est une photo de toi, c'est une photo de toi. Ah, je me souviens, disney. On peut parler en espagnol, je suis 6 mois en Colombie. Ah, ok. Je connais un peu ton frère, c'est tout. Ah, que chévere. C'est un plaisir. Ah, merci beaucoup. C'est une question, c'est parti pour aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Et qui a pris ? Qui a pris ? Géraldine. 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 Tu peux te demander après la carrera à tout... Massagiste. À la presse. La presse. Géraldine. Ah. C'est une fille de nous aussi. Ah, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en plus, j'ai pu parler à Egan. Il faut savoir que Egan, moi, c'est... Vu que j'ai fait 6 mois en Colombie, c'est vraiment... C'est un dieu pour les Colombiens. C'est un dieu. Et moi, j'étais en Colombie quand elle a eu son accident. Ah oui, c'était un moment compliqué et tout. Compliqué. Et j'ai vu, j'ai vu... Enfin, ça a eu une répercussion énorme dans la presse. Et du coup, j'ai vu son évolution. Et c'est trop cool de lui parler comme ça. Il était super sympa. Le retour à un bon niveau, tu vois. À jouer les top 10 sur les classements généraux, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, hyper sympa. Et le voir marcher comme ça, c'est ouf. Ouais. Du coup, on n'a pas retrouvé Marc. Il a dû tracer directement pour aller à l'arrivée, animer la ligne d'arrivée. Et du coup, moi, je te dis sincèrement, peut-être qu'il l'a dit avant qu'on arrive. Je pense, mais il faut lui demander. Faut qu'on lui demande du coup. Faut qu'on le retrouve. On va essayer de le retrouver dans la journée. Et lui demander s'il l'a dit ou pas pour savoir si on a validé le défi. Un commentaire qui nous a dit, ça serait cool de vous voir juste kiffer pas de tafus sur une journée. Bah là, cet après, on va vous montrer comment on aime vivre une course de vélo quand on n'est pas dessus. Bah ouais, à distance. Du coup, là, on allait prendre une petite assiette cet après-m'là. Et là, on va voir le petit repas. La dernière heure de course, on va aller la voir au Café du Cycliste. Allez au gazir ! Allez gazir ! On s'est calés du coup au Café du Cycliste. Là, on est arrivés. On va boire un petit café et on mate Eurosport pour voir ce qu'il se passe. C'est plaisir de suivre les courses comme ça sans se prendre la tête. À la télé, tu vois quand même tout. Sur le terrain, tu ne vois pas tout parfois. Ouais, en fait, si on avait pris la voiture pour aller à l'arrivée, en fait, on n'aurait pas vu la course. On aurait juste vu les coureurs arriver. Là, en vrai, ça change un peu. Boire un café tranquille, voir la course. En fait, il y a du monde et le café, il est ultra stylé, frérot. Ouais. J'ai envie de prendre tous les vélos, là. J'adore la déla du truc, en fait. C'est quoi ton pronom ? En vrai, tout à l'heure, on a dit Aurélien. Mais Aurélien, je pense que ça va être un peu chaud pour lui. Moi, je pense que c'est Remco, vraiment. Moi aussi, je pense que c'est Remco. C'est pour tout le monde. On n'a pas pu voir l'arrivée. En tout cas, les Roglics, les Remco, ils ne sont pas si bien que ça sur Paris-Nice. On pensait que c'était un favori ? Ouais, on pensait que c'était un favori, pas du tout. Et moi, j'ai reçu un message de Marc Chavez, le speaker. Ah ouais ? Il m'a dit qu'en fait, il ne nous avait pas vu sur la ligne. Du coup, il n'avait pas dit les mots. Mais qu'il était vraiment chaud de retenter demain. Du coup, demain, pour l'arrivée de Paris-Nice, on va dédicacer la tête dans le milieu au micro. Ça va être incroyable. Ça va être énorme. Et on va aussi peut-être retenter une dernière fois de donner la veste à Roglics demain. Ouais, j'ai vraiment envie de lui filer. Et je pense que je vais essayer de lui donner comme ça. Ça serait gentil. Je ne vois pas pourquoi il ne l'accepterait pas demain. Et à côté de ça, franchement, on a vécu un moment magique avec Bernal. Avec Bernal, mec. C'était ouf. C'est tout pour toi qui est en Colombie et tout, t'as kiffé. Du coup, abonnez-vous, mettez un commentaire avec un prochain débit. Et on se dit à demain. Ciao, les gaziers !